Les prix sont vraiment abordables au niveau des fruits. En plus, le plus important c'est qu'il y a tout. C'est ça, c'est un magasin full équipé. Il y a tout, vous avez des fruits, vous avez des légumes, vous avez des parfums, vous avez des rasoirs, vous avez des shampoings. Un vrai supermarché quoi. Vraiment, non mais c'est vrai, franchement. Merci en tout cas. Au revoir. Coucou les amis, c'est Mimi. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui vidéo spéciale, idée de menu. Je vais vous donner des idées pour faire le repas de la fête de l'Eid qui approche à grand pas. Je me suis fixé un budget à 35 euros avec le petit déjeuner, le repas principal, le dessert et les biscuits qu'on propose toujours à nos fêtes quand quelqu'un vient. Donc voilà, tu peux zoomer, zoomer le chariot. J'ai tout. Je détaillerai un petit peu le menu dès qu'on est à la maison. Donc j'ai tous les ingrédients ici. J'ai fait déjà moi-même un petit calcul. Je suis aux alentours des 25 euros. Donc j'ai encore à peu près 10 euros de budget. Il me reste encore juste le poulet. Je devrais aller à la boucherie l'acheter. Sinon, voilà, ce magasin est génial. Vraiment des trucs pas chers. Et il y a tous les articles dont je vous parle dans les magasins orientaux. Par exemple, ici, vous avez fait une mousse au chocolat express en moins d'une minute. En moins d'une minute, il vend, c'est de la crème chantilly en poudre. Il faut juste la mélanger avec du lait et on obtient de la crème. Ça, c'est super. On a aussi le flan royal. Voilà, le flan royal, celui dont je vous ai parlé. Je vous avais dit que moi, je le payais 2 euros et des. Eh bien ici, voilà, il est à 1,45 euros. Et il a toujours du stock. Voilà, il y a tout. Il y a même la levure du Maroc, la alza, que tout le monde connaît. Vraiment un très, très bon magasin. Ça, c'est les arômes pour les gâteaux. Donc, on a vraiment tout. La menthe, la coriandre, le persil. On a prévu même des frites au menu. Bah, elles sont là. Franchement, il nous manque rien. Sauve le poulet. Sauve le poulet, risquez le poulet. Voilà. On va chercher. Ça, c'est à la boucherie. On va acheter le poulet. Il a tout ce qu'il faut. Ouais. D'ailleurs, je vais vous faire vraiment le tour du magasin tellement c'est très, très intéressant. ça vaut la peine de venir ici. Donc, ils vendent aussi la pâte feuilletée philo, celle que j'utilise pour les fameuses briouettes, les pstilas et tout ça. Et il a, lui, deux modèles de marques. Deux marques différentes. Donc, celle-ci qui est une marque turque et l'autre qui est une marque, je crois, de grecque. Ah, voilà. Elles sont bien toutes les deux, d'ailleurs. Juste regarder la moins chère. Allo. Alors, les amis, l'affaire du siècle. Ici, les petits papiers, ceux des biscuits fondants, 1,15€. Voilà. C'est vraiment pas cher. Donc, je vous donnerai l'adresse du magasin ici. Moi, je les achète 1,75€. Donc, 1,15€, c'est vraiment une très, très bonne affaire. Oui, c'est vient de la part de Mimi. Voilà. Marhaba à elle. Marhaba à elle. Il a une réduction de 10%, inshallah. Inshallah, barackAllah. Il a Unkadoo aussi. Mashallah. Il a un lékhleuf ou l'Ayjazik. Il a un lékhleuf. Et, walhamdulillah, il mbroke à gwychharkoum. Allah lébaraqu fikk. Merci, vous aussi. Bonne fête. Un grand merci et désolé du dérangement. Non, il y a pas de soucis. Marhaba bikoum. T'as un peu cassé la tête aujourd'hui. Il y a pas de soucis. Marhaba bikoum. Un grand merci. Un grand merci. Shokran lékhleuf alik. Shokran Mimi. Voilà. Et un plaisir. Franchement, je suis très contente. J'ai tout trouvé. Inshallah, je suis de retour on a fini nos courses j'en ai eu au total pour 29 euros j'ai payé 25 euros et 10 cents toutes les courses que vous voyez là il ya encore les frites surgelés elles sont dans le congélateur et le poulet j'ai payé 4 euros à la boucherie quand on achète le poulet à la boucherie il est un petit peu plus cher qu'à la volaille mais j'avais pas le temps d'aller à la volaille en fait elle était pleine de monde j'ai dit je vais aller à la boucherie il ya moins de monde et voilà pour un euro de différence c'est pas très grave du coup on a respecté le budget il reste même 5 euros pour faire encore plein d'autres choses et ben je vais aller mettre un petit vêtement plus cool pour travailler à fond et on va préparer donc toutes ces recettes ensemble on va préparer un petit déjeuner un petit déjeuner spécial pour la fête de l'aide donc on va faire des harsha donc les galettes de semoule fine et on va aussi des harsha façon pancakes on va faire des barres donc les crêpes aux mille trous et un délicieux donc thé à la menthe et comme chez nous on va aussi faire le couscous au lait pour le repas du midi on va faire un poulet citronné aux olives accompagné de frites et une délicieuse salade verte autour et comme dessert on va refaire le flan royal donc je l'ai trouvé là pas cher j'en ai pris et on va faire aussi donc les crêpes aux mille trous qu'on va faire pour le matin je vais en récupérer pour en faire aussi un dessert et bien sûr on va faire un petit peu de biscuits voilà donc tout ça au programme c'est parti je vais me changer mon pyjama est mis comme ça je suis beaucoup plus à l'aise pour attaquer toute cette charge de travail mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause alors on est prêt je commence par le flan donc on suit les instructions du sachet c'est très facile les instructions pardon du paquet et là je vais le verser dans des petites verrines tout simplement pour faire plus joli c'est un jour de fête alors on fait quelque chose qui en jette ensuite j'attaque tout de suite les petites harsha je vais les faire hyper fines et très petites quelque chose d'assez raffiné joli donc je mets mes ingrédients d'abord sec que j'ajoute ensuite le beurre je mets par dessus le lait et je vous mettrai d'ailleurs les ingrédients dans la barre comme ça la barre d'infos comme ça vous pourrez les refaire chez vous dès que ma pâte est bien ramassée je la mets dans un petit sachet plastique au frais le temps de préparer les harsha façon pancakes ce sont des harsha super moelleuse on va retrouver de la semoule on va retrouver du sel un petit peu de sucre de la levure chimique ainsi que de la levure boulangère un peu comme pour les crêpes à mille trous plus ou moins sauf qu'ici on va retrouver aussi du beurre et du lait et voilà c'est tout on va préparer tout ça je vous mettrai aussi cette recette dans la barre d'infos donc je fouette le tout comme une pâte à crêpes sauf qu'elle est beaucoup plus un peu plus épaisse que la pâte à crêpes je couvre d'un papier film et je laisse aussi poser une bonne heure en attendant mes flancs ont refroidi je vais les couvrir voilà je les récupère je vais leur mettre juste aussi un petit peu de papier film je les empile et je les mets au frais en même temps je récupère ma harsha qui s'est un petit peu raffermi dans le frigo avec le froid je vais l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé et ensuite je fais deux formes une petite forme carrée petite forme ronde comme je vous ai dit là tout à l'heure je les ai fait fines vraiment et petites pour faire vraiment quelque chose de joli on les met à cuire sur une poêle et ensuite une fois qu'elles sont cuites on les retire et maintenant on peut passer à la cuisson et des pancakes façon harsha harsha pardon façon pancakes j'ai utilisé des mini poêles voyez elles sont plus petites que la taille de ma main c'est les poêles de la marque tefal je mets le feu fort pour qu'elle soit bien chaude ensuite je verse la louche je baisse le feu et puis je les tourne tout simplement il faut les tourner vraiment assez vite parce que c'est un peu encore liquide la pâte et voilà on laisse cuire on tourne plusieurs fois pour que ça cuise bien une fois qu'elles sont cuites les voici je les réserve à côté dans le panier avec les mini harsha je prépare maintenant les crêpes aux mille trous les barrilles je vais juste faire la moitié des ingrédients pour ne pas rester des heures dans la cuisson je laisse poser de côté une fois que j'ai mixé le tout et je passe déjà à la préparation du couscous le couscous au lait je prépare vite les biscuits dont je vous ai posté la recette récemment la une pâte et plusieurs formes là je vais les faire au citron moitié zesté au citron l'autre moitié juste au sucre ça me fait déjà deux formes de biscuits et là j'ai acheté des cacahuètes avec l'argent de là tout à l'heure j'ai mis à griller je vais les mixer et je vais faire les fameux polvorones donc les sablés aux cacahuètes fondant donc il y a même de la cannelle dedans ça aussi je vous mettrai donc toutes les recettes dans la barre d'infos voilà la forme que je vais leur donner cette fois ci et je les mets au four à cuire et une fois qu'ils sont cuits et refroidis je saupoudre de glace et je viens les emballer dans le fameux papier donc pour gâteau ma pâte à crêpes aux mille trous est prête elle a bien levé voyez à la doublé de volume je vais passer maintenant aux côtés cuisson j'ai récupéré les mêmes petites poêles que celle où j'ai cuit les harsha pancakes et je viens une fois qu'elles sont bien chaudes verser tout simplement une toute petite louche elles vont être mini et c'est vraiment plus joli comme j'en veux pour le dessert et pour le petit déjeuner je les fais toutes petites comme ça j'en ai beaucoup voilà elles sont prêtes elles sont belles une belle épaisseur donc je vais les mettre de côté pour tout à l'heure on va commencer maintenant la cuisson du poulet je vais mettre aussi des oeufs durs vu qu'il me reste des oeufs et là je vais attaquer le poulet donc je vais le nettoyer le laver et je vais aussi préparer la marinade mon poulet est lavé il est piqué même pour pouvoir mettre la marinade un peu partout et dans la marinade on va retrouver des oignons que j'ai mixé la coriandre et du persil sel poivre curcuma gingembre et de l'huile d'olive le citron de la tout à l'heure je l'ai utilisé pour les biscuits le zeste maintenant je vais utiliser le jus du même citron pour venir mariner mon poulet aux olives mon poulet citronné aux olives faut qu'il est bien mariné je viens simplement le rissoler dans ma casserole où j'ai versé un petit filet d'huile d'olive aussi donc j'avais mis le couvercle pour qu'il puisse rissoler un peu plus vite là j'enlève le couvercle je vais le tourner pour rissoler l'autre côté du poulet on va laisser comme ça bien coloré le poulet sur chaque face donc je fais vraiment une recette simplifiée du poulet aux olives pour gagner du temps et passer moins de temps aussi en cuisine j'ai acheté aussi du citron confit je vais en mettre un que je vais couper en quartier et je le mettrai en même temps que les oignons voilà on a rajouté le reste de la marinade et maintenant je vais mouiller je vais mettre de l'eau pour qu'il y ait de la sauce je laisse cuire trois quarts d'heure après trois quarts d'heure j'ajoute les olives et notre plat est prêt j'ai pris la peine aussi de simuler un petit déjeuner de la fête de rupture donc nous on commence toujours par le couscous au lait avec le potiron et vous retrouvez sur le côté les fameuses crêpes aux mille trous on retrouve les harsha pancakes les mini harchettes le thé la star de notre table on va passer après au plat donc on a notre poulet rôti un petit peu trop cuit notre poulet aux olives décoré avec les oeufs durs un peu de frites surgelés et la salade aussi qu'on avait acheté donc voilà quelque chose de simple et de modeste et de très très bon et puis on a le dessert donc pour le dessert il me restait encore des cacahuètes grillées j'avais 400 grammes j'en utilisais que 200 il me restait un peu de cacahuètes je les ai juste un petit peu mixé pour avoir des morceaux croquants je vais les mettre sur la crêpe aux mille trous voilà on va on va dresser les deux ça fait un dessert très original on peut même si on veut ajouter une boule de glace de vanille et alors au lieu du miel on pourrait mettre aussi du caramel beurre salé ou pourquoi pas du chocolat du coulis de chocolat bref vous pouvez vraiment varier ce dessert comme vous le voulez et bien sûr accompagné d'un bon verre de thé à la menthe et on retrouve notre fameux flan voilà servi comme ça dans un petit pot individuel ça fait très joli et très gourmand donc il n'y a qu'une seule pâte pour les deux sortes de biscuits secs il ya une autre sorte de biscuits et on a l'impression vraiment que l'assiette généreuse elle est pleine donc c'est quand même gourmand je suis de retour ça y est la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas j'ai fait vraiment le maximum pour pouvoir vous venir en aide vous donner des idées je suis un petit peu tard dans la vidéo je m'en excuse j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire plus préparer mon émission de la radio donc voilà ça m'a pas laissé beaucoup de temps mais j'ai quand même essayé d'être là et il vaut mieux tard que jamais comme on dit comme vous avez pu le voir après tous et toutes ces recettes tous ces repas qui ont été faits il reste encore des ingrédients donc il me reste deux oeufs il me reste encore du beurre qu'est ce que j'ai encore encore un demi concombre j'ai encore trois quarts de salade une tomate un citron alors le thé le thé vert on utilise une cuillère à soupe donc il m'en reste là ici pour encore longtemps j'ai encore la levure pour gâteau encore de sucre glace alors la farine je sais pas pourquoi j'ai pris deux kilos alors qu'avec un kilo j'avais assez donc c'est pas grave ça peut servir pour une prochaine fois mais voilà il me reste de la farine par contre la semoule il m'en reste plus j'ai utilisé un kilo dans les recettes d'avis ça prend beaucoup de semoule que ce soit les crêpes mille trous ou les harchas ça prend beaucoup de semoule et il me reste encore également des cacahuètes grillées celles que j'avais mixé pour le dessert il m'en reste aussi et alors il me reste la levure boulangère sèche et encore de l'argent j'ai encore 6 euros voilà j'ai pas atteint les 35 euros j'ai eu j'en ai pour 29 euros donc je suis très très contente voilà un menu sympa pas trop compliqué et vraiment généreux c'est ce qui est important donc cette vidéo me tenait à coeur tout simplement parce que voilà cette fête doit nous tenir à coeur tous et toutes il est important malgré le confinement malgré cette pandémie de vraiment s'investir avec le coeur pour cette fête pour la fête il faut préparer il faut se faire plaisir pendant le ramadan le ramadan c'est plutôt l'effort donc la prière l'adoration les actes et la fête de l'aid c'est le réconfort donc maintenant il faut se faire plaisir il faut vraiment de s'y donner à coeur joie c'est un acte d'adoration envers dieu donc il faut vraiment le faire malgré qu'on soit loin de la famille comme on dit loin des yeux mais près du coeur je vous embrasse et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de l'aid qu'où la mou en tombé elle fiche et profitez-en faites vous plaisir et ben appelez vous et faites vous des appels vidéo et voilà cette année c'est spécial mais on a beaucoup d'outils à notre portée de main alors utilisons les je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye